J'aurais mis 3 ans pour la finir cette vidéo. En même temps, je vous avoue qu'à ce moment-là, sous l'eau, je me suis fait une sacrée frayeur. Et ça ne s'est pas arrangé une fois arrivé à la surface, car je me suis mis à tousser du sang. Ouais. Coup de chance, on a tout filmé. Avant, pendant et après cet incident. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu de contexte et surtout rentrer dans les détails. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de Plongée. La chaîne qui parle plongée et vie marine. Et aujourd'hui, on va faire un rétex, un retour d'expérience sur un incident subaquatique qui m'est arrivé lors de mon entraînement d'apnée. Alors, je vous invite très fortement à voir la vidéo sur mon entraînement des 5 minutes, puis la vidéo sur ma tentative de 40 mètres, car cette vidéo va clore ce triptyque, ce chapitre, ce projet d'apnée et ça me permettra peut-être d'en ouvrir un nouveau l'année prochaine. Ceci étant, aujourd'hui, on va voir un peu de contexte. Ensuite, on va faire le visionnage en détail de ce qui a précédé mon accident, de l'accident lui-même. Et pour finir, on parlera un petit peu des dégâts, des conséquences et de comment est-ce que j'ai géré la chose et qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous vous retrouvez dans la même situation. Cette tentative d'apnée fait suite à un long d'entraînement de plus d'un mois où j'ai pris des choses très au sérieux. J'ai validé les 5 minutes d'apnée statique, j'ai presque validé au sec 6 minutes, et mon objectif était ce jour-là ou le lendemain d'aller dépasser les 40 mètres, que je n'ai toujours pas dépassé d'ailleurs, mais je me sentais suffisamment en confort pour le faire. Le mauvais côté de tout ça, c'est que je suis fatigué. J'en parle un petit peu dans la vidéo sur les 40 mètres, je suis fatigué, mais même au-delà de ça, je suis très déconcentré. J'ai commencé la vidéo en voulant faire un vlog de ma journée. Pour finir sur le contexte, je ne suis pas seul, je suis encadré, j'ai des gens autour de moi, j'ai des plongeurs sous l'eau, mais le paradoxe c'est que les plongeurs sous l'eau, en l'occurrence c'est Fab de la chaîne Fab White Peaks, ils vont me déconcentrer parce que lui comme moi on va être concentré sur la caméra, sur les images, et on ne va pas se préparer mentalement à un problème. Et moi je me sentais tellement à la maison sous l'eau que je ne me suis pas dit qu'il pouvait y avoir un souci. Dans cette vidéo, je vais prendre mon temps, je vais vous montrer 4 séquences. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous pouvez avoir un petit peu plus de contexte, et vous allez pouvoir comprendre l'évolution, d'accord ? Donc là, c'est la première apnée de préparation. L'idée ici, c'est juste de descendre à 15-20 mètres pour commencer à me préparer, à me sentir bien, à voir si mon corps répond convenablement, si je retrouve mes marques. Je suis filmé par Fab, et lui, il est en circuit bouteille ouvert. Et vous allez me voir, normalement, voilà, là c'est moi, je descends. Et on n'est pas sur une exploration, on est juste sur une descente pour retrouver ses repères. Je vais rester quelques secondes, à l'entour de 15 mètres, pour voir comment je me sens. Donc oui, l'idée là, c'est pas de forcer. Et je repère un peu la zone, j'essaie de regarder l'entrée. Vous voyez, je suis en train de sonder, de voir comment je me sens. Jusque là, ça va. Mais à ce moment là, je ne suis pas encore sûr à 100% de le pénétrer. Je me dis que oui, il n'y a pas de souci, mais je suis encore en repérage. Donc c'est là, on va voir la deuxième vidéo, le repérage. Alors, je me permets de faire un petit arrêt sur image. L'idée, lorsque vous allez descendre et lorsque vous allez bouger, ça va être d'économiser au maximum votre énergie. Donc, de limiter les mouvements, et de ne pas être en tension au niveau, surtout, de votre thorax. Et c'est là où, on va le voir plus tard, je vais pas mal merder. Alors, je pourrais gagner en efficacité au niveau de mes palmes, en gardant les pieds encore plus parallèles. Mais, je trouve un peu mon équilibre aussi, comme ça, en les poussant à droite à gauche. Je fais de mon mieux pour économiser de l'énergie. Mais là, je descends. Là, je suis en chute libre. La chute libre, c'est le moment où votre flottabilité devient négative, et vous êtes aspiré par l'eau, et donc vous avez juste à vous laisser tomber. Et là, j'arrive à l'entrée de la grotte. Et c'est là où on va parler un petit peu de profondeur. Donc, à cet endroit-là, je dois être environ à 20 mètres, et là, moi, je fais un passage pour voir si je peux supporter la distance. Je suis même pas sur un palmage agressif, je veux juste faire du repérage et voir à quel point je suis en confort. C'est pour ça que je prends mon temps. Je veux pas speeder. Mais là, je suis à 25 mètres, à peu près. Et c'est là-dedans que je vais vouloir passer. Donc, si on fait un petit calcul, je vais descendre de 25 mètres, je vais remonter de 25 mètres, 25-30 mètres, on va en dire à 30 et 30. Donc, 30-30, ça fait 60. Puis, au fond, j'ai une dizaine de mètres à l'horizontale, donc on est sur du 70. Vous voyez, là, je fais mon repérage. J'ai Fab qui me suit. J'arrive à ma ligne de sortie et je vais remonter. Et là, c'est là aussi où je me rends compte quand même que je suis pas concentré à 100% sur mon apnée. Là, je fais ma descente et je prends le temps de discuter avec Fab. Là, je lui dis que je redescends par là. Je le refais ici, ok. Et évidemment, il m'a répondu. Et vous voyez, là, je remonte tranquillement, mais ma position de tête n'est pas très bonne. Normalement, on voulait avoir vraiment la tête droite. Et là, je suis toujours en train de sonder pour vraiment prendre mes repères. À ce moment-là, je me sens en confort. Et je rejoins les autres qui font ma sécu. J'ai deux personnes qui font ma sécu. Il y a un dernier truc que je vais vous montrer. Entre deux apnées, je fais pas les apnées d'affilée et je prends une dizaine de minutes à la surface pour respirer, pour m'oxygéner correctement. Et je ne savais pas, à ce moment-là, qu'il y avait déjà des problèmes avec la ligne. Voyez-vous, pendant que je faisais mes respirations en face, les plongeurs ont replacé la ligne au niveau de la sortie. Voyez, là, c'est la ligne, ma ligne de remontée. Et ici, c'est la grotte. Donc, moi, je vais sortir d'ici. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un plongeur qui s'engouffre. Et pourquoi c'est un problème pour moi ? Bah, je vais vous le dire. Maintenant, regardons l'incident. Alors, vous voyez, il y a plein de bulles qui sortent de la grotte. Et pour moi, c'est un souci. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, j'ai commencé mon cycle ventilatoire. Et au moment où je vais pour descendre, bah, en fait, je peux pas vraiment y aller parce qu'il y a des plongeurs. Moi, à la surface, j'ai dû prendre quelques secondes en plus avant de descendre pour attendre que tous les plongeurs sortent. Et je descends lentement parce que j'avais resté encore un plongeur que j'avais pas vu et je veux pas me retrouver avec des plongeurs sous l'eau à 30 mètres. Ce n'est pas une excuse. Attention, je suis en train de critiquer les plongeurs. Mais en l'occurrence, là, on a déjà un premier problème. Sachant que vous l'avez vu dans la séquence précédente, la ligne de sortie est dérive. Et sachant que, comme vous l'avez vu depuis le début, j'aime beaucoup remonter au bras. Rappelez-vous bien que les accidents n'arrivent jamais pour une cause. C'est plein de petits trucs qu'on aurait pu éviter. Et vous voyez, regardez, là, j'ai égalisé et j'ai attendu un peu plus parce que je n'étais pas sûr. Vu qu'il y avait beaucoup de bulles qui sortaient, je me demandais s'il y avait toujours des plongeurs. Et là, mon entrée est très lente parce que je ne suis pas sûr. Et là, je vois que je peux y aller et donc je m'engage. Un point sur ma posture, elle n'est pas très bonne. Là, je commence déjà à être en tension. Donc là, je m'engage dans la grotte. Alors là, mon palmage, par exemple, il n'est pas beau. Dans mon palmage, je plie beaucoup trop le genou et j'utilise beaucoup mes mollets. Ce n'est pas optimal. C'est un vilain défaut que j'ai. J'ai des gros mollets. C'est peut-être pour ça que j'ai une chaîne YouTube. J'ai l'habitude d'utiliser cette partie-là de mes jambes parce que j'ai de la puissance. Mais c'est une mauvaise habitude. Pourquoi ? Parce que mécaniquement, je ne suis pas en train d'utiliser mon muscle plus puissant qui va être le fessier et la cuisse. Et en plus, quand j'ai une jambe à la verticale comme ça, ça va gêner, ça va me ralentir et ça va me demander de faire encore plus d'efforts. Alors que si je palme en faisant des gros ciseaux, je vais avoir un meilleur rendement. Donc là, mon rendement n'est pas optimal. Et il y a un autre truc qui n'est pas bien du tout. Ceux qui ont beaucoup d'expérience vont le remarquer, c'est que je suis en tension. À ce moment-là, vous voyez, je ne suis pas en train de regarder Fab. Je suis en train de chercher la ligne. À cet instant, je suis dans un tunnel. Je vois la ligne et je me dis « Je dois aller à la ligne. » « Elle est loin. » Et c'est là aussi où la caméra pose un problème. Fab était concentré sur moi, pas sur la ligne. Il n'a pas fait gaffe à la ligne qui dérive. Et ce n'était pas son boulot de vérifier la ligne. Et là, je m'engage. Je suis dans un tunnel. Et là, c'est long. Et là, c'est long. Je pense que vous vous rendez compte que c'est long, là. Vous pouvez voir au niveau de ma remontée, je suis plus incisif. Donc, ça, c'est la séquence complète. On peut même voir l'apnée. Je ne suis pas loin de la minute 50, voire deux minutes en effort. Donc, je suis vraiment sur ma limite. Et là, c'est vraiment le moment où je suis en difficulté. Donc là, vous pouvez voir. Puis après, on va voir ce que j'aurais pu faire mieux. Mais là, on voit que je commence à avoir des spasmes. Alors que moi, les spasmes, je les avais prévus au niveau de la ligne. Si vous voulez savoir ce que sont les espaces de contraction, c'est notre corps qui va contracter le diaphragme en réflexe pour nous rappeler qu'il faut respirer. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, moi, je ne peux pas respirer. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Il y aurait eu trois façons de réagir dans cette situation. La première, dès la sortie, avoir conscience que je suis sorti de la grotte et tout simplement remonter à la verticale, à la palme. Le souci, c'est que je reste quand même plus en confort et en confiance avec mes bras qu'avec les palmes. Et donc, j'ai préféré, dans ma tête, aller dans ma zone de confort. La deuxième chose que j'aurais pu faire de façon évidente, ça aurait été de toujours aller vers la ligne, vu que c'est mon objectif, mais de commencer ma remontée jusqu'à la ligne. Or là, regardez, je reste à 30 mètres et j'avance. Je ne suis pas en train de monter, je suis à l'horizontale. Le plongeur ne bouge pas, la femme ne bouge pas. Et la troisième chose qui est évidente, finalement, est là, arrêt sur image, on va prendre juste quelques secondes pour jouer à un jeu. Essayez de deviner quelle est cette troisième option qui ne m'a même pas traversé l'esprit. Et tenez, je vous mets même une image. En gros, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour remonter ou faciliter ma remontée à cet instant ? Je vous laisse quelques secondes, écrivez-le moi en commentaire et je lirai tout. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que peut-être que vous allez voir des alternatives auxquelles je n'ai pas pensé. Vous avez deviné ? Je n'ai pas pensé un seul instant à larguer ma ceinture. Et c'est là où je me rends compte, après coup, et c'est pour ça, dans les prochaines vidéos, qu'on verra, il n'y a pas longtemps, je suis allé faire des pénétrations d'épave et j'avais pris deux guides avec moi où je leur avais bien expliqué qu'avec les caméras et tout, ma capacité de compréhension et de réaction est diminuée. Et là, avec tous les facteurs précédents, la caméra, le tournage, le vlog, enfin, tout, je n'avais pas assez d'espace disponible dans mon cerveau pour penser à enlever ma ceinture. Alors, je ne sais pas à quel moment exactement je me suis blessé. Est-ce que c'est à ce moment-là, boum, on voit le mouvement, je tire. Donc, est-ce que c'est ce mouvement fort et franc qui m'a un peu tiré la cage thoracique et qui a pu causer ce qu'on appelle un lung squeeze, et c'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo, ou bien ma posture en extension, tout en tension ici. Cette tension-là peut justement tirer mes poumons et rendre les alvéoles pulmonaires un peu poreuses et cela va laisser passer du sang au niveau des bronches. Ceci étant, je me permets de vous rappeler que je suis un débutant en matière d'apnée, donc si cette explication est un petit peu trop vague, je vous invite sincèrement à la compléter dans l'espace commentaire. Je sais que certains d'entre vous sont des apnistes chevronnés, donc je compte sur vos retours comme toujours. Ou après, ça peut aussi être juste la fatigue d'avoir répété plusieurs apnées assez profondes. Je me permets aussi de faire un rebond sur l'incroyable vidéo de Natoo, où elle découvre justement l'apnée, et il lui arrive peu ou prou la même chose, sauf qu'elle l'a un peu moins cherché, et donc à la fin de sa profondeur max, ça devait être 27 ou 30 mètres, lorsqu'elle remonte, elle t'ausse du sang, c'est parce que notre corps, nos poumons ont subi un stress pour lequel il n'était pas encore préparé. Mais avant de vous montrer les conséquences, il faut que je vous rappelle quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, et si vous aimez ce type de contenu sur internet, sachez que vous pouvez m'aider à continuer. Pour cela, deux options. Soit vous rentrez sur la boutique et vous offrez mon illustration du scaphandrier. Cette impression à tirage limité, numérotée et signée est disponible pour tous les fans de la chaîne. Il ne me reste plus que 50 exemplaires. Soit vous pouvez devenir contributeur sur Tipeee et rejoindre notre communauté sur notre canal Discord privé. Ici, avec d'autres plongeurs, vous aurez accès à différents espaces de discussion, ainsi qu'à des projets communs ou encore des lives hebdomadaires avec leur replay. Durant ces lives, nous abordons différentes thématiques de la plongée et parfois, ce sont même des membres qui partagent leurs expériences de terrain, comme ici au Blue Hall. J'en profite pour remercier tous ceux qui font déjà partie de cette communauté bienveillante et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre et ainsi à faire vivre la chaîne d'Argonaut de plongée. Voilà, on ne va pas faire trop long. Maintenant, parlons un peu du retour à la surface. Et c'est ce fameux moment. Alors, je ne joue pas la comédie. Oui, je suis en train de me filmer, en train d'avoir mal, mais je le fais parce que dans ma tête, je sais qu'il faut que je finisse cette vidéo. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à Antoine de Maximi qui avait fait une vidéo où il s'était bourré la gueule en Corée. Il était très emmerdé parce qu'il n'avait pas de séquence pour finir la vidéo. Et bien là, moi, je me filme parce que je sais qu'un jour, ces images pourraient peut-être me servir. Et donc, il faut que je finisse la vidéo. Et là, j'essaie de ne pas tousser parce que je me rends compte qu'il y a un problème. Et il y a Fab qui est en train de remonter. On voit ses bulles derrière. Et quand je tousse, et j'ai eu ça plusieurs fois, je me retrouve justement là, on peut voir avec du sang au niveau des bronches. Et on est d'accord, quand tu tousses et que tu as du sang qui sort, c'est pas top. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai souffert d'un lung squeeze. Alors, c'est un incident assez connu en apnée et en français, on appelle ça une opi, œdème pulmonaire induit. Et les symptômes, c'est que je suis très fatigué. Je m'essouffle rapidement et je sens que mes poumons, ils ne fonctionnent pas normalement. Et je tousse. Et dès que je commence à parler, je tousse. Et accessoirement, j'ai la honte. Alors là, en l'occurrence, moi, je me suis reposé tout de suite. Et je suis rentré en me tenant à Fab jusqu'à l'HT. L'HT était à ce niveau-là. Donc, il y avait quand même peut-être 300 m à faire à la palme. Mais c'est Fab qui a palmé. Et ensuite, je suis rentré dans notre Airbnb et j'ai dormi. et malheureusement, j'ai pu faire d'apnée. Et le soir, je me suis reposé. Le lendemain, j'ai dormi toute la journée. Enfin, l'idée, c'était vraiment de ne plus demander d'effort à mes poumons. Le sang a disparu au bout de 15 minutes. Et là, tout a duré que dans la soirée. Et le lendemain, je pouvais à nouveau parler correctement. Et le surlendemain, je pouvais respirer sans aucune difficulté. Quoi qu'il en soit, si vous vous retrouvez dans cette situation, reposez-vous et voyez un médecin rapidement. Bon, et puis encore aujourd'hui, ces images, elles me font un peu mal au cœur. Parce que, ouais, là, c'est ma tête de quand j'ai fait une bêtise et je le sais. Bref, hormis pour mon ego, je m'en sors très très bien. Et il faut juste se reposer. Donc, les amis, prenez ça comme une bonne leçon. Soyez prudents. Et quant à moi, je vous revois dans le bleu. Merci.